Allez on y va, vous m'entendez au fond ? Vous entendez ? Ah tu vois, ils n'entendent même pas aujourd'hui que vous entendez. Vous entendez ? Ouais, ça va ? Ok, ben c'est derrière moi. Bonsoir à tous. A tous et à toutes. Avant de commencer, avant de commencer, on ne peut pas commencer le chiot sans d'abord penser aux soldats qui sont tombés, aux familles, à nos enfants, à nos frères. Chaque juif qui meurt parce qu'il est juif, Al-Kidou Shachem, il monte directement au Gan Eden. On sait, c'est vrai. Mais la douleur elle est énorme, la douleur elle est énorme. Les cœurs ils saignent quand on entend un de nos enfants qui tombent. Et on n'a qu'une fila à faire à Kadosh Buhu Béhemet, à Kadosh Buhu il protège tous nos soldats qui sont sur le front. Tout le âme Israël, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz. On entend des choses en France qui sont en France, en Amérique, partout, ça fait encore plus peur qu'ici. Bon, Hachem ici on est dans la maison d'Hachem, on est protégé. Voilà, qu'Hachem il a pitié de nous. Et c'est le cours de ce soir. Pourquoi est-ce qu'on a tenu, et plusieurs personnes d'ailleurs ont tenu à faire ce cours là, et qu'on fasse ce cours là, pour la simple et bonne raison. Alors le cours on a appelé ça à la fin des temps, quelle merveille ou une merveille. Pourquoi ? J'ai juste rappelé en introduction ce que j'ai dit Shabbat, et l'importance de ce qu'on va dire maintenant, et l'importance de ce qu'on est en train de vivre. Shabbat on a parlé, et on sait, on voit, on a vu, on sait. Voilà, B'Hachem il y a plein, 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 plein de cours extraordinaires, attention. Plein de cours extraordinaires qui sont donnés, que ce soit sur internet, soit en direct, que ce soit B'Hachem, des choses merveilleuses. C'est vrai. Mais, mais, il y a à chaque moment, chaque époque, le clan Israël, le peuple juif, connaît des remous, et là c'est pas un remous, c'est une, c'est un tsunami, comme on dit, d'accord. À chaque fois, et ça a été vrai, mais c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai il y a 5 ans, c'est vrai il y a 8 ans, c'est vrai il y a 50 ans, et c'est vrai il y a 200 ans, on va le voir, d'accord. À chaque fois que le Ham Israël a connu des moments difficiles, alors ça a été la, ça a été la course au Mashiach. Mashiach, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est pas maintenant, c'est pas hier, ça fait 2000 ans qu'on attend le Mashiach. On va le voir, il y a un rachis qui explique que normalement le Mashiach, après la destruction du deuxième temple, il aurait dû arriver 100, 72 ans après. Le premier Mashiach, il a duré l'exil 70 ans. Après 70 ans, on est revenu sur la terre. Le deuxième, la galoute qu'on a, il dit rachis, c'est pas rachis, rachis, il est honoré en France et dans plusieurs pays du monde. Rachis, il te dit que normalement la deuxième, la galoute, l'exil dans lequel on se trouve, le khurban du deuxième Mashiach, il aurait dû uniquement, entre guillemets, être 172 ans. Il dit d'où c'est ça ? Il a écrit, il a écrit, ça fait 172. Il dit normalement, la galoute aurait dû durer 172 ans. Bon, on a arrêté le coche, ça fait 2000 ans pratiquement qu'on est encore en galoute. Tout ça pour dire quoi ? C'est-à-dire que l'âme Israël a connu l'inquisition, les pogroms, les Cossacks, la Shoah, l'expulsion d'Espagne, et tout ce qu'on a pu, malheureusement, connaître de malheur dans le peuple juif. Et à chaque époque, t'as parlé du Malbi mon Gardas, à chaque époque, il y a plusieurs commentateurs ont essayé de chercher la date du Mashiach, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive pas. On a cru à des moments donnés, il y a des périodes où on a cru que Mashiach était là. Qui est plus grand que Rabi Akiva ? Rabi Akiva, c'est lui qui nous a donné toute la Torah orale. La Torah orale, Torah Chebel P qu'on appelle, c'est Rabi Akiva. Et lui aussi, il a cru que Mashiach il était arrivé. Qui ? Bar Korba. Il a pris un grand guiboré Israël qui était très fort. Il était à Betha à l'époque des Romains et qui faisait la guerre contre les Romains, il était très fort. Rabi Akiva a cru qu'il était Mashiach. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de... Mais, il y a le mais que je disais tout à l'heure, voilà, on a une situation où Baruch HaShem on sort tous les prophètes, on sort tous les textes, voilà, c'était écrit, c'était là, Hamas, c'était à Noach, Parachat Noach, on a cherché dans la Parachat, dans le Telimi, il a écrit comme ci, il a écrit comme ça. Tout est beau, tout est magnifique, tout est bien. On en a dit Shabbat, avec tout le respect que je nous dois et que je vous dois et qu'on se doit tous. Malzof Kolzof, à la fin des choses, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? On est en train peut-être de devenir, comment on appelle ça, des liseux de bonne aventure, comment on appelle ça ? Liseux de bonne aventure ? Ouais. Des liseux de bonne aventure. On prend la boule de cristal, on essaie un peu de trouver qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va pas arriver, comment ça va être, comment ça va pas être. C'est très facile de savoir ce qui s'est passé après que ça soit passé. Parce que tout est écrit dans la Torah. Et maintenant, on cherche ce qu'il se fait après. On a expliqué. C'est pas le travail d'un juif. D'attendre le Mashiach, oui. Mais d'essayer de pronostiquer ce qui va se passer, pas se passer, c'est écrit là-bas, c'est écrit comme ça, c'est écrit à l'envers, c'est écrit à l'endroit, c'est joli, ok super, mais c'est pas le travail d'un juif et c'est surtout pas le travail qu'on doit nous-mêmes employer alors que nos enfants et nos frères, d'accord, ils sont sur le front. Qu'est-ce que ça va faire avancer à notre histoire ? De savoir si c'est écrit, c'est pas écrit, Mashiach, pas Mashiach, il est là, il est pas là, il est écrit là-bas, il est écrit là-bas, qu'est-ce que ça va nous changer dans notre vie de tous les jours ? Qu'est-ce qu'on veut nous ? Qu'il arrive le Mashiach ? La question elle est, qu'est-ce que je peux faire moi pour que le Mashiach, il arrive ? Qu'est-ce que je peux faire moi là aujourd'hui pour que mes frères, mes enfants qui sont sur le front, ils soient protégés ? Ben Ezra Tachem, qu'Akadosh, j'ai joué la guerre pour nous, c'est ça qui m'importe, comment je peux faire venir le Mashiach ? Essayer de spéculer sur son arrivée, pas son arrivée, où c'est pas notre problème, c'est pas notre problème. Deuxièmement, et c'est encore la traduction, deuxièmement, il y a aussi, on parle de ces liseuses de bonnes aventures, ça c'est encore bien, mais malheureusement, combien on peut entendre deux choses ? C'est la guerre nucléaire, il va se passer ceci, l'Iran va entrer en guerre, la moitié d'y vont exploser, Frédicat, c'est de la rigolade à côté de ça, d'accord ? T'arrives pas à dormir la nuit, tu fais du troncsène, tu vas te mettre des piqûres pour te calmer, à quoi ça sert de faire peur aux gens ? A quoi ça sert ? Surtout, et c'est là, on a parlé des Shabbats, surtout qu'en vérité, on le sait tous, on le sait tous. Vous savez que le scénario qu'on va vivre de la Géoula, qu'on attend, la délivrance, il dépend de qui ? Il dépend de quoi ? Il dépend de nous. Parce que dans les prophètes, vous savez que c'est écrit en vérité plusieurs scénarios. T'as un scénario catastrophe, Chellonéda, et il n'arrivera jamais celui-là, est un scénario extraordinaire, magnifique, magnifique, comme Dieu y promet. On le dit dans Moussaf de Shabbat, je vous délivrerai à la fin des temps, comme je vous délivrerai la première fois. Quand Dieu vous délivrerai la première fois, c'était en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait en Égypte ? On était spectateurs pendant un an, et Dieu, il a fait l'Egypte, et dans l'Egypte, il y avait des miracles extraordinaires. Il a fait l'armée rouge, il a fait la guerre pour nous. Voilà comment ça va se passer. C'est comme ça que je veux que ça se passe. Et pas des scénarios catastrophes, on va tous retenir le bunker, et faire tous le testament, et on va tous se pendre. Ça, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. Tout ça donc pour dire quoi ? Qu'en vérité, la guéroula, la délivrance finale, comment ça va se passer le scénario ? Il ne dépend que de nous. C'est tout. Et personne ne peut venir te dire ça sera comme ceci, ou ça sera comme cela. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dépend que de nous. Et comment tu sais que ça dépend que de nous ? Comment tu sais ? On a dit Shabbat. Parachat Noach s'est ramené, tu te rappelles on parlait de sa Shabbat Francis ? S'est ramené à un paracha que lorsque Dieu a dit à Noach je vais amener le déluge dans le monde. Pendant 120 ans, il va construire l'arche de Noël, qu'on appelle l'arche de Noël, d'accord ? Tebat Noach. Et lorsque les eaux commençaient, la pluie va commencer à tomber, le déluge arrive, il y a écrit que Noach, il va rentrer dans la Teba, comme ça c'est écrit dans le texte, à cause des eaux du déluge. Tout le monde se pose la question, il n'est pas rentré à cause des eaux du déluge. Il est rentré pourquoi ? Parce que Dieu lui a dit, quand le déluge il arrive, tu rentres dans la Teba. Il n'est pas rentré à cause des pluies, de la pluie. Non, il dit Rachid, tu sais pourquoi ? Il est rentré à cause de la pluie du déluge. Rachid dit, il faisait partie des gens qui n'avaient pas de foi. Noach. Il croyait, et il ne croyait pas. Et donc c'est pour ça, qu'il ne savait pas si c'était vrai ou pas vrai. Alors à la fin, quand il a vu que le déluge est arrivé, il a dit, c'est vrai, alors je rentre. Comme ça explique Rachid. De comprendre Rachid comme ça, ça pose un problème. Tu sais pourquoi ? De qui on parle ? On parle de Noach. C'est qui Noach ? C'était un tzadik. Tu parles de qui ? Tu parles d'un tzadik. Et tu me dis, il avait une petite émouna, et il croyait, et il ne croyait pas. En fait, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, au nom de son grand-père. Il dit, tu sais quoi qu'il est ? Il dit à un klal, il nous a donné le plus beau cadeau qui puisse exister. Tu sais ce que Dieu t'a donné dans la vie le plus beau, le plus cher, le plus grand ? C'est la émouna. C'est la émouna. C'est la foi. Il dit, tu sais pourquoi ? C'est quoi la émouna ? C'est quoi la foi ? À quoi elle sert ? Pourquoi Dieu tient ce cadeau-là de la émouna ? C'est à quoi elle sert la foi ? Il dit, en vérité, la émouna c'est quoi ? La émouna, c'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire, tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Plus tu crois en quelque chose, plus tu fais que cette chose-là, elle se réalise. Donc si tu comprends ce principe-là, c'est ça la foi. Avoir foi en quelque chose, c'est si je crois en quelque chose, alors que je fais que cette chose se réalise. C'est ça la émouna. C'est pour ça que émouna, quand tu prends le mot émouna, c'est la même vers numérique que banim. C'est quoi banim ? C'est les enfants. De la même manière que, les enfants, c'est quoi ? C'est le fruit, donc, de ce que je suis, du papa et de la maman. C'est un enfantement. La émouna, c'est complètement pareil. La émouna, elle donne les fruits. Quel fruit elle te donne la émouna ? Elle donne le fruit de ce en quoi tu crois. Elle réalise ce que tu crois. Donc, en vérité, il dit, Rachid nous dit que Noach, il était mikatne amana. C'est quoi mikatne amana ? Il avait une petite émouna. Non, c'est pas qu'il avait une petite émouna. Mikatne amana, il était maktina et émouna chélo. Noach, comme il savait que la émouna, c'est celle qui te donne la vie, tu te donnes vie à ce que tu crois. Plus tu crois en quelque chose, plus la chose se réalise. Alors, lui, il a dit, si je crois au maboul, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben, c'est certain qu'il va se réaliser. Et donc, je vais être responsable de l'avenue du maboul, mais lui, il voulait sauver son, l'humanité. Il voulait sauver les gens avec lui. Donc, il dit, si, maintenant, je crois à 100% à l'avenue du maboul, ben, c'est sûr qu'il va se réaliser, je serai responsable de cela. Mikatne amana, iktina et émouna chélo. Il s'est efforcé de rapetissir, entre guillemets, de diminuer sa émouna, pour ne pas croire à 100%. Ma'amin ve'lo ma'amin, lama, pour ne pas être, entre guillemets, responsable de sa venue. Shammata, ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en deux mots, ce que l'on a entre les mains, aujourd'hui. Ce n'est pas les spéculations sur Mashiach. Ce n'est pas les scénarios catastrophes. Tout ça, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est du pipeau. En vérité, ce qui va se passer, ce qui va arriver, c'est le résultat de ce que l'on croit. Si on croit, d'une fois inébranlable, si Bémet, on croit, d'une fois inébranlable, qu'Akadash, boroumele, le roi des rois, le roi d'Israël, va faire la guerre pour nous. On sera spectateurs, et que les choses vont se parier de manière merveilleuse. Parce que l'âme Israël, on le voit autour de nous, il fait tes chouva, et il a déjà commencé à faire tes chouva. C'est fou. Là, ici, en sortant de la synagogue, là, maintenant, à Arvit, ça y est, il y a un bureau ici, avec des femmes qui travaillent ici, je ne sais pas c'est quoi, un bureau de quoi. Vous voyez là, à côté du docteur ? C'est l'avocat, je ne sais pas, c'est un avocat là-bas ? Non, pas l'avocat, là-bas au fond. Je ne sais pas c'est quoi. Bref, il y a un bureau, bon, il y a un bureau là-bas, c'est les femmes qui travaillent, et en sortant, et en sortant, elle me dit, comment ça va tout ça, machin et tout, et je lui dis, bon, on essaie comme tout le monde, de garder le moral, de garder la simcha, de garder la emouna, et elle me dit, j'ai mon gendre qui est sur le front, et je vais aller là chez ma fille pour l'aider, elle a deux petits enfants. Elle me dit, ça fait quelques temps, et donc ils ont fait chuva il y a quelques temps, et elle me dit, et moi aussi, et moi aussi maintenant je me renforce, je commence à faire Shabbat, là elle vient me dire ça, je commence à faire Shabbat, je commence à, c'est pas merveilleux, il est pas beau le peuple juif, mais c'est ça l'homme Israël, cette emouna là, donc encore une fois, et ça va être l'objet du cours de ce soir, ben Ezra Tachem, l'objet du cours de ce soir c'est ça, ça veut dire de comprendre, que tout va dépendre de notre emouna, où on va placer notre emouna, si tu comprends que tu as emouna, c'est elle qui donne la vie, comme la maraïlle de Masret, Makot, tzadik, le tzadik, il vit dans sa emouna, c'est quoi le tzadik qui vit dans sa emouna ? tzadik, c'est-à-dire que le tzadik, ce qu'il vit, c'est le résultat, de sa emouna, c'est le résultat, de sa foi, parce qu'encore une fois la emouna, c'est elle qui donne la vie, tu donnes vie à ce en quoi tu crois, faut le comprendre une bonne fois pour toutes, et donc si on croit, et on a foi inébranlable, que la Géoula, Bézrat Hashem, qu'on va vivre là maintenant, elle va se passer, de manière facile, dans la joie, dans la tranquillité, que Dieu a fait avec nous, alors c'est ça qui va se passer, nous allons nous-mêmes, écrire le scénario, de cette délivrance, et donc encore une fois, je répète, ça sert à rien, d'essayer, de chercher, les scénarios catastrophes, qui a écrit c'est vrai, dans certains prophètes, et c'est vrai que c'est ramené dans certains prophètes, Aval Khabibi, on va commencer à y croire, et ça c'est la pire chose, et j'appelle, Béhemet, tout ce qui, je ne sais pas comment dire en français, tout ce qui a un rapport, du peuple juif, qui aime son peuple, qui aime l'âme Israël, Béhemet, qui aime le peuple juif, il faut arrêter ces spéculations, catastrophiques qui vont arriver, non, à nous de donner la émouna au âme Israël, à nous de mettre ce message d'Akadosh Bokou, c'est le message d'Hachem, le scénario qui va se passer, c'est en fonction de ce qu'on est, c'est en fonction de ce qu'on croit, donc si on croit que ça va se passer, facilement, dans la joie, et dans l'allégresse, c'est comme ça que ça se passera, et c'est comme ça, et c'est cette fois qu'il faut avoir, c'est clair ? Ok, ça c'était l'introduction, alors en vérité, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, ça va être très simple, alors ne tombez pas de votre chaise, quand vous allez écouter ce que je vais vous ramener maintenant, parce que vous allez dire, mais c'est un charlatan, il se fout de nous, il rigole, c'est pas possible, il y a une ghumara qui est très connue, qui est très très connue, dans ma serrette Sanhedrin, Daftzadik Zayn, Amoud Aleph, celui qui va aller voir là-bas, il va kiffer, c'est magnifique, et là-bas la ghumara, elle parle de l'avenue du Mashiach, les khachamim, ont prophétisé entre guillemets, voilà les signes, et comment se passera, c'est un signe de l'avenue du Mashiach, d'accord ? Je vous lis la ghumara, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, Tanya, c'est amené dans une braïta, Rabbi Yudah Omer, Rabbi Yudah nous dit, Dorsh chez Ben David Ba, la génération qu'aura le mérite de voir, David Ameler, Mashiach Ben David, le Mashiach fils de David, Bet Ava'ad, yé les Znut. Le Bet Hamidrash, la maison d'études, ça sera une maison de débauche. Tout va bien ? C'est pas moi, c'est la ghumara. Ve'a Galil, yekherav, et la Galilée sera entièrement détruite. Charlatan, hein ? Écoutez bien. Gavlan yachem, yacham, les frontières d'Israël, elles seront chamem, chamem, désertes. Désertes. Désolées. Désertes. Tu dis, ben, ils ont tes méfounés, tous ceux qui sont dans les frontières. Je m'en vais, hein. Ve'an tchèkvoul, yeso ve'u, me'hir le'hir, ve'lo yachon nanou. Et les habitants des frontières d'Israël, ils vont devoir décamper, et ils tourneront dans le pays, comme ça, ve'lo yachon nanou, et ils trouveront, ils trouveront pas, grâce aux dieux de personnes. Meshkin, on va les mettre dans un hôtel là-bas, ils disent, non mais c'est trop cher, c'est pas possible. On les met dans des tentes, dans les tentes là-bas. Ça a été écrit il y a combien de temps ? Il y a 2000 ans. Attendez, 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 vous allez comprendre. Et l'intelligence des Talmides des Chachamim, elle sera bazouille, bazouille, méprisée. Quand on verra un Talmide, arrête avec ta Torah, laisse nous voir la finale de la Champions League, avec ta Torah, on ne peut pas discuter d'autre chose, il n'y a que la Torah chez toi. Ouf, et ceux qui craignent la faute, ils seront aussi dégoûtants aux yeux des gens. Celui qui est à l'aïrachamim, tu dis, on est à Dubaï, on ne peut pas aller un peu s'éclater, voir les danseuses arabes. On est à Dubaï, c'est chaval. On ne vient pas tous les jours à Dubaï, non ? On va voir une petite danseuse, on ne va pas toucher, on va juste voir. C'est pas grave. Non, tu sais, moi j'ai fait la gamara, j'étudie un petit peu, yarki koubli, t'es un gâcheur d'ambiance, gâcheur d'ambiance. C'est ça que c'est écrit ici. Le visage de la génération sera le visage d'un chien. Et la vérité disparaîtra. Que du mensonge, que du shaker, love story, les marseillais à Bangkok, les marseillais à machin, que du télé-réalité, des tmaniques, on met des implants partout, en bas, en haut, dans le nez, dans les oreilles, partout, tout du tmanique, tout est... D'accord ? Jusque-là, ça va ? Vous n'avez pas la rastra ? Vous avez la rastra, n'accord ? D'accord. Bon. Je continue ? Je continue ? Allez, je continue, pour le kiff, pour le kiff. On était assez dans la rastra. Tanya Rabi Neora Yomer, c'est Rabi Mir. Dorche Ben David Ba, Nea Rimi Albinu Plenskenim. La génération, un des signes de Mashiach, c'est que les jeunes feront honte au... Oskenim. Et un vieux qui rentre dans l'autobus, il reste assis, lui. 18 ans, mais il ne le fait pas à soi. D'accord ? C'est comme ça. Il est prêt à taper à un type de 40 ans ou de 50 ans, ou de 60 ans, il a 18 ans. C'est comme ça. Oskenim Yamdoulifnenarim. Et c'est les vieux qui se lèveront devant les... jeunes. Comme le qui douche. Tous les enfants, les jeunes, ils ont le truc, ils s'assoient. et les parents, ils se disent, il avait mangé le pauvre. C'est le monde à l'envers. Ok. Et une fille se lèvera, dans le sens, se rebellera, contre sa mère. Qu'est-ce que tu connais à ma vie ? Qu'est-ce que tu comprends ? C'est mon expérience. Tu comprends un peu à son maman ? Ok. Et une brue... Une brue on dit ? Magnifique, j'aime bien ce mot. Et une brue avec sa belle-mère. Aucun respect. Tant ta mère elle est comme ça, ta mère elle est ceci, ta mère elle est cela. Ça c'est nouveau. Ou pnez à dork, et pnez à keleb. Encore une fois, la visage des générations, elle sera un visage de chien. Et le fils n'aura plus honte du père. On est potes, on est copains, on peut faire tout ensemble, on joue la PlayStation ensemble, on fait tout ensemble. Ok. On continue ? La génération Mashiach, il viendra. Il y aura beaucoup d'effronteries. Les gens seront effrontés. Et il y aura... Les prix vont monter, la vie sera très chère. Et tout celui qui aura à la tête d'Israël, la malchoute, c'est la tête d'Israël à ce temps-là, ce seront des renégats. Ce seront des renégats, des hérétiques. Attention, il n'y aura aucune réprimande possible. Tu fais une réprimande à quelqu'un, il te met un coup de bouillie. On n'accepte pas la réprimande. Je continue ou j'arrête ? Parce que ça fait de la peine. Bon, un dernier. Un dernier. Un dernier. Allez. Un dernier. Un autre signe. Un autre signe. Un autre signe. Tu chercheras de l'argent, des pièces de monnaie dans ta poche et tu ne trouveras pas. Il n'y aura pas de pièces dans la poche. Jusqu'à qu'on désespère de la Géoula. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. D'accord ? Alors, regardez bien. Pourquoi jamais cette Gemara ? Cette Gemara, quand tu la lis comme tu la lis, pshat, tu la traduis, la vérité, tu te dis, je vais faire vraiment un bunker, je m'enferme à l'intérieur, et shalom à l'Israël. Comme il dit Noah, après moi le déluge. C'est horrible. C'est quoi cette histoire-là ? Le Bet Hamidrash, ce serait un endroit de débauche. Le Bet Hamidrash, ce sera un Makom de débauche. Ça fait peur. Mais écoutez bien mes amis. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Vous savez, il y a une explication qu'on donne par rapport aux rêves. On dit que les rêves, ils peuvent être prémonitoires. Il y a quelque chose dans les rêves. A Val, il y a un clal. Il y a une leçon qu'on a. Les rêves vont d'après leur interprétation. Et ça, c'est vrai pour tout. Alors, c'est écrit noir sur blanc. Arrête de venir me dire qu'est-ce que tu veux faire avec ce texte-là ? C'est écrit. Ça fait peur. Ça fait de la peine. Et puis, on a l'impression de reconnaître certaines choses qui sont en train de se passer. quand on parle que les gens de la frontière, ils seront à droite, ils seront à gauche, que ça se fasse ça même. Tu as l'impression qu'un petit peu que c'est ça. D'accord ? Eh bien, non. Eh bien, non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Géoula, elle va dépendre de la Emouna qu'on a. Là où on place notre foi et comment on va interpréter le texte. C'est pour ça. Qui plus que le Ben Yishraïa Kadosh ? Le Ben Yishraïa Kadosh ? Le Ben Yishraï Shosel Gemara, il donne un Pirouche merveilleux. Et c'est ce que je veux retenir moi. Ce que je veux retenir, c'est le Ben Yishraïa. Ce que je veux retenir, c'est le bon scénario. Ce que je veux retenir, c'est que tout se passera dans la joie, comme Dieu l'a fait pour nous en Égypte. Alors, si c'était que de moi, je vous aurais dit, je ne sais pas si c'est fiable, mais puisque ce n'est pas de moi et que c'est du Ben Yishraïa, alors écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que lorsque ma chère viendra, le Bet Hamidrash, les Bet Hamidrash, maison d'études. Donc, ça serait une maison de débauche a priori. Il me semble, avec l'aide de Dieu, tout ce qui est écrit ici, c'est une merveille ! D'où le cours que j'ai donné le titre, la fin des temps, une merveille. Il dit mais c'est une merveille ! Merci d'avoir écrit ça, merci ! C'est une merveille ! C'est une merveille ! Écoute bien ! Bet Abad ou Bet Hamidrash ? C'est quoi le Bet Abad ? C'est la maison d'études. Là, on étudie la Torah ! Cham, l'homme dit Torah ! C'est quoi les Znout ? Il dit, il y a un verset dans d'Ivraïyamim. Il y a qu'il y a ça ? Be mishka basher male besamim ve zanim merukachim. Merukachim. La chambre Znout, c'est la chambre Zinim. Zin, c'est quoi ? C'est des besamim. C'est des encens. C'est des parfums. Il dit, le Bet Hamidrash, il sera à quoi ? Les Znout. Pas Znout, prostitution, chas de shalom. Znout, la chambre Zin. Zinim. C'est quoi Zinim ? Besamim. Parfum. Regarde ce qu'il dit. Clomar. Iye bamakoms besamim. Asher akol. Yirdefu lavosham litbassem. Ça sera tellement bon, la Torah, à la fin des temps. La Torah, elle aura tellement un parfum merveilleux. Et on va le voir pourquoi il aura un parfum merveilleux. Et je vous ai amené le Ben Yishraï, Danda Tudvuna, qui est un livre de Kabbalah où il dit des choses magnifiques. D'accord ? Et je vous le dis tout de suite. Pourquoi est-ce que la Torah et le Bet Hamidrash, il aura une autre odeur ? Il y a eu Rabi Akiva. Il y a eu d'autres générations avec des Bet Hamidrashot. Pourquoi est-ce que quand la génération du Mashiach arrive à venir, le Bet Hamidrash, il aura une bonne odeur ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on étudiera de plus en plus dans les Bet Hamidrashot le sot de la Torah, la Kabbalah, les secrets de la Torah. Et c'est ça, c'est ça la bonne odeur, c'est ça l'éctorette. Quand tu es dans le Pshat, Abraham il a dit, Hashem il a dit, Moshe il a fait, ça c'est que tu as appris ça quand tu étais au Gan, c'est super, c'est bien, il faut que tu aies les bases. Et c'est ce qu'on essaie de faire les têtes tourbes des tfilines. Hein mon Tzadik ? Quand tu comprends pourquoi la femme elle doit faire la khala, elle doit faire cette chose-là c'est la femme. Pourquoi c'est, on a compris pourquoi dans le Sode, elle a une bonne odeur la Torah. Alors il dit en vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Que les Bet Hamidrash ils seront les Znout ? Non les Znout, les Zinim. C'est quoi Zinim ? Ça sera un Besamim. Et tout le monde courra pour aller étudier. Tout le monde va courir pour aller étudier la Torah. Tellement qu'elle sera belle très bonne. Il y a 26 ans de cela. D'accord ? Ou 27 ans. Avant que je me marie ou au début de mon mariage. Avec tout le respect que je dois à tous les rabanimes qui étaient avant. Mais la Torah, surtout le monde français, c'était un désert. C'était un désert. On avait le rabbin Citruc, c'est que je vois extraordinaire. On avait, excusez-moi du terme d'accord, 2-3 comme ça. Il n'y avait rien. Excusez-moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, si il n'y avait pas étudié la Torah, tu le fais exprès. Il y a des rabanimes de qualité. Je vous dis, si vous voulez, je vous donne les adresses. Il y a des rabanimes de qualité, des cours de qualité qui n'existaient pas avant. Vous connaissez un petit peu Tel Aviv ? Non. Celui qui a connu Tel Aviv, 30 ans. Vous connaissez Tel Aviv ? Vous êtes là-bas ? Non ? Il y a 30 ans Tel Aviv. 38 dans l'Israël. Mais il y a 30 ans, d'accord ? 30 ans Tel Aviv. C'était quoi ? C'était un désert. Un désert de Torah. Pour trouver un restaurant cachère, il fallait aller là-bas, dans le chouk là-bas. Comment ça s'appelle ? Enfin, l'autre, l'autre. Hein ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Et là-bas, il y avait un qui faisait du choumous, un petit... Il n'y avait pas ! Aujourd'hui, à chaque pinat de Tel Aviv, tu as des bâtes et midrashot, tu as des synagogues, tu as des cours, c'est rempli de Torah. Eretz Israël, ce que nous on vit dans notre génération, à l'époque d'Etanay, il n'y avait pas autant d'Yéchivot, il n'y avait pas autant de kolerim, il n'y avait pas autant de bâtes et midrashim, midrashot, il n'y avait pas autant de Torah. Il n'y avait pas autant de Torah. C'est fou ce que l'on entend. Il faut le savoir. Il n'y a pas autant de Torah que notre génération à nous. Et c'est ça, il dit. À la fin des temps, un des signes de l'avenir du Mashiach, ce sera que le bâtes et midrash, la Torah qui sera enseignée là-bas, elle aura une odeur, une bonne odeur de Bessamim, comme un bon parfum. Et les gens, ils vont courir à aller étudier la Torah. Comme il fait Francis tous les matins, comme vous faites tous les matins au bâtes et midrash, ce sera à ma mâche, les gens, ils couraient à étudier la Torah. Ou bien il dit, c'est quoi, donc les Znut ? Milachon, Zan. Vous savez que Znut, ça vient aussi du mot ? Zan. Zan c'est quoi ? Mazan, c'est nourrir. Alors pourquoi est-ce que Znut, qui veut dire prostitution, ou débauche dans cette... C'est aussi, la Zun, c'est aussi, je viens de le dire. Non, non, la Zun, se nourrir, voilà, se nourrir, parce qu'en vérité, ça a le même entre guillemets sens. Parce que, un, quand il va avec une prostitution, il croit qu'il nourrit ses... il assouvit, il nourrit ses plaisirs. Et quand, voilà, il consomme, il nourrit, il assouvit ses plaisirs. Et lorsque les Abdils, tu manges, tu manges du pain, tu manges quelque chose, pareil, tu assouvis aussi une faim. Donc c'est vrai que c'est le même racine. Abal, il dit c'est quoi ? Znut, Zan. Et il dit, à la fin des temps, les gens, ils auront faim de Torah, comme je viens d'expliquer. Non seulement il y aura une bonne odeur dans ces endroits-là de Betamidrash, mais les gens, ils auront faim. Les gens, ils courront à des cours de Torah. Les gens, ils courront pour apprendre la Torah. C'est ça qu'il a écrit. C'est un des signes, la venue du Mashiach. Après, on a dit, il a écrit que la Galil va être détruite. N'achon ? Il dit non. C'est quoi ? Il dit, va Galil, y'achérav, Galil lachon galoute. Comment on appelle la galoute ? C'est aussi la Gola. La Gola, c'est quoi la Gola ? C'est... Vous l'avez dit en français comment ? Expatriation. Voilà, expatrié. La Gola, c'est aussi l'exil. Alors, il dit, c'est quoi ? La galoute, y'achérav. Il n'y aura plus de galoute. Il va faire revenir tout l'âme Israël, en Eretz-Israël. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on est en train de vivre. La galoute, il n'y aura plus de galoute. Il prépare. Et les juifs de France, vous n'êtes pas venus avant, je vous obligez à quitter la France. Amérique, les gens, ils disaient, mais l'Amérique, c'est fini. L'Amérique ! Tous les jours, il y a des incidents antisémites en Amérique. Et les juifs américains, ils vont venir. Le monde entier, tous les juifs du monde, vont venir en Eretz-Israël. Ce n'est pas que la Galilée, elle va être détruite. C'est que la galoute, elle va être détruite. Il n'y aura plus de galoute, c'est fini. Hachem, il va rassembler l'âme Israël, Beret-Israël. C'est magnifique. Après, il a dit, la frontière, elle sera désertée. C'est quoi Gavlan ? Gavlan, c'est Ar-Essav. Chez où Ar-Seïr ? Il dit, en vérité, de quoi on parle ? On parle de Ar-Seïr, Esav. C'est l'Occident. Il dit, C'est qui Ar-Seïr ? Et les gens qui habitent sur la frontière, ils vont donc tourner, on a dit, tourner en rond, et personne ne voudra les recevoir. Il dit, C'est quoi le Gavul ? Il dit, c'est quoi le Gavul ? C'est quoi la limite ? Il dit, c'est les C'est ce qu'on appelle les forces du mal, les Sitra-Khara. Toutes ces forces-là, la force d'Amalek, au niveau spirituel, qui est là, pour venir faire tomber l'âme Israël, pour faire fauter l'âme Israël. Il y a écrit, ils sauvez-vous, ils vont essayer de nous faire fauter. Ils vont essayer à Amalek de nous faire de nous faire douter. Il va essayer à Amalek de nous faire peur. C'est ce qu'ils veulent faire. Nous faire peur, nous faire douter, de nous, de Dieu, de tout. C'est quoi le Gavul ? Ils trouveront grâce aux yeux de personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas les écouter. On ne va pas écouter l'Amalek qui est en nous. On ne va pas écouter nos amis qui veulent nous faire peur. Attention, il y a l'Iran qui va rentrer en guerre avec nous, ça va être une guerre atomique, mais ça va être une catastrophe. Et après, il y a le Temani là, les Temani ne sont pas bouchés en machin cela. D'accord ? Ils vont faire aussi contre nous. Et après, il y a l'Irak et machin. Qu'est-ce qu'ils veulent Amalek ? Qu'est-ce qu'ils veulent Yetzirah ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Nous faire peur ? Am Yisraël, c'est Am Chazak. Pourquoi on est fort ? Parce qu'on est avec Akadosh Boch, on n'a peur de rien. Parce qu'on est le plus fort. Non, on n'est pas le plus fort. On est le général des généraux. Donc, ils vont essayer de nous faire peur. Ils vont essayer de nous influer, de nous, pas de nous influencer, de nous déstabiliser, de nous déprimer, de nous faire désespérer. On ne va pas avoir peur. On ne va pas avoir peur. On ne va pas avoir peur. Parce qu'on a cette émouna. Parce que Dieu, il nous a montré. Akadosh Boch, il nous a montré, même dans ce malheur qu'on a connu le 7 octobre, même dans ce malheur, Akadosh Boch nous a montré sa main. Il a montré le miracle qu'il a fait pour nous. Vous savez que les premiers soldats qui sont arrivés pour se battre contre ces démons-là, ils se sont battus à 1 contre 7, à 1 contre 10. C'est inimaginable, ce qui s'est passé. C'est un miracle. Rien ne les a arrêtés. Et si ce jour-là, il avait décidé de rentrer par le Nord, c'était fini pour Israël. Akadosh Boch, il a fait un miracle. Et il nous le montre. Et il nous le montre. Et combien on a entendu même de témoignages de miracles de juifs et de juives qui étaient dans cette horreur et qui ont vécu des miracles. Tout ça, pourquoi ? Parce que Dieu nous dit je suis avec vous. Malgré l'horreur qu'on a connue. Malgré... On n'a pas été entre guillemets assez méritant pour que ce décret il ne se réalise pas. Aval. Hachem et lui je suis avec vous. Et donc on va essayer de nous faire peur, il dit le Ben Yishraï. On va essayer de nous faire peur. Ils vont essayer de nous mettre le doute. Ils vont essayer de nous faire trembler. On n'a pas peur. De quoi t'as peur ? On a le général des généraux. Si on avait une seconde, mesdames, messieurs, une seconde, une seconde, la conscience, la plus petite conscience de l'amour que Dieu il a pour nous, mais là on se lèverait tous, on danserait. Si on savait combien Dieu il nous aime, combien on est cher à ses yeux. Combien on est cher à ses yeux. Alors ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'est pas là. Tu te rappelles ? Vous vous rappelez ? Il a dit oui, mais je ne comprends pas. Alors comment c'est possible que ces choses-là sont arrivées et des choses comme ça, atroces qui arrivent. Alors oui, il est Dieu, oui, il est Dieu, oui, il est Dieu. Et je vais te donner un exemple. Je vais te donner un machal. Je lui imagine maintenant, la maman elle est là, ou le papa il est là, il marche sur un trottoir, et il y a à côté une grande route avec cinq voies. Il y a les camions, tout le monde passe. Et il est là en train de rappeler son fils ou sa fille. Et puis l'enfant, c'est un peu un enfant, 5 ans, 6 ans, il a envie de courir, il voit un oiseau un peu loin, il a envie d'aller chez l'oiseau, mais l'oiseau il vole. Donc il est à droite, il faut aller à gauche. Et le papa ou la maman, elle vient lui dire, non, regarde, quand on arrivera plus loin, quand on arrive au jardin, je te laisse la main. Mais là c'est dangereux, il y a les voitures à droite, les voitures à gauche, garde-moi la main. Et puis le gosse, c'est un gosse, il est là, il l'enlève, le papa il l'attrape, la maman il l'attrape, il l'enlève, il l'attrape, et à un moment donné, l'enfant qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche la main de son père, il lâche la main de sa mère, il va dans la route. Et malheureusement, il se prend une voiture. D'accord ? Ce n'est pas le père qui a lâché la main. Qui c'est qui s'est passé ? C'est l'enfant qui a lâché la main de son père. Et c'est comme pareil, dès qu'on pense qu'on est, on peut se débrouiller tout seul. Ou dès qu'on pense ou qu'on s'éloigne d'Akadosh Baru, c'est nous qui lâchons la main de HaShem. C'est jamais Akadosh Baru qui nous lâchait la main. Et même à savoir que même dans ce cas-là, Akadosh Baru ne nous lâche pas la main. L'histoire de la chassidou de Tachon, qu'on a ramenée mille fois. Elle est tellement belle cette histoire que je la ramène très 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 souvent, tu te rappelles ? Tellement merveilleuse. Il y a un chassid comme ça, il a rêvé, il a pensé, et il était en train de marcher sur le sable. Il marchait sur le sable, et tout d'un coup, il voit à côté de lui des pas. Il y avait ses pas à lui, il se retourne, il voit deux pas à lui, il voit deux pas à côté de lui. C'est pas possible. Il dit, Akadosh Baru, c'est quoi ses pas à côté de moi ? Il n'y a personne qui marche à côté de moi. Et Akadosh Baru lui dit, mon fils, sache que je suis toujours à côté de toi. Les pas que tu vois à côté de toi, c'est moi mon fils, c'est moi ma fille. Et là où tu es, je suis avec toi. N'aie pas peur, je t'accompagne partout. Les pas que tu vois à côté de toi, moi ce sont les miens. Et à un moment donné, il marche, et puis là il se retourne, il voit qu'un, que deux pas. Il voit pas les pas à côté de lui. C'est pas possible. Et là il était difficile, il était dans la difficulté, il était dans le malheur, il était dans la... Et là il lève les yeux vers Akadosh Baru, il dit, Akadosh Baru, le moment le plus important de ma bouche, j'ai besoin de toi, ou je suis dans la panique, ou je suis dans le malheur, je suis dans la tristesse. Pourquoi t'es pas là ? Je vois pas tes pas à côté de moi, tu m'as promis que t'es pas, ils étaient à côté de moi, tu étais toujours à côté de moi Akadosh Baru, où ils sont tes pas, où tu es Hashem. Et Akadosh Baru lui a dit, mon fils, retourne-toi. Les pas que tu vois derrière, ce sont les miens. Et je t'ai pris sur mes épaules. Et c'est sans vérité la vie. Akadosh Baru, il nous abonnera jamais, jamais. Alors c'est ce qu'il dit, il dit, même quand on va essayer à la fin des temps de nous faire douter, et de nous faire croire, ça va être un scénario catastrophe, attention, on est foutus, tout est truqué, on a fait les vidéos dans les... pour les... pour les mamades, on a tous acheté là les... les bouts de bois, pour bloquer les mamadim, et machin, et tout ça. Chacun avec sa peur. Et la peur, elle est personnelle. Donc je ne parle, et je ne juge personne. Personne. Et ce que je veux dire par là, c'est, tout ça, c'est pour nous faire peur. On n'a pas à avoir peur. Un juif, il ne doit plus avoir peur. Et Hashem, il te montre, après 2000 ans d'exil, nous sommes la génération qui a eu le mérite de revenir en terre d'Israël. On a, nous, ce que le Baal Shem Tov n'a pas eu le mérite. Ce que le... 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 D'accord. Tous, Rachid, tous ceux-là, ils n'ont pas eu le mérite de revenir... Le mérite de rentrer en terre d'Israël, et de revenir sur notre terre, et de reconstruire la nation d'Israël, ils n'ont pas eu ce mérite-là. Akadash Baruch, tu as oublié la guerre d'indépendance, tu as oublié la guerre de 63-7, tu as oublié la guerre de Kippour, tu as oublié tous les miracles que Dieu, il a fait pour nous sur cette terre. Et tu penses une seconde qu'Akadash Baruch, le scénario qu'il a prévu pour nous, c'est que Hlet, et c'est founi, et c'est foutu. Ça va pas à la tête. La Géoula, il est déjà enclenchée, Habibi, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Maintenant, attention. Comment elle va se passer ? Comme j'ai dit tout à l'heure. Ça dépend d'autres imunas. Et moi, l'imunas que je veux placer, c'est celle qui nous donne ici le Ben Israël. Voilà ce qu'il y a écrit ici. Il n'y a pas écrit que les maisons d'études vont être des maisons de prostitution, comme c'est a priori écrit. Il y aura des bonnes odeurs. Les gens vont courir pour étudier. Il y a des jeunes filles qui sont là. Et c'est peut-être l'occasion de leur dire, vous ne vous représentez pas que vous, toutes les jeunes filles qu'on peut croiser. J'avais un séminaire de jeunes filles à Jérusalem avant de venir ici. J'enseignais dans tous les séminaires. Le mot séminaire de jeunes filles, il y a 25 ans, c'était, comment on appelle pour les bonnes sœurs ? C'était le couvent. C'était, ça n'existait, tout simplement, dans le monde français, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est quoi ce truc bizarre ? Aujourd'hui, tous les séminaires francophones à Jérusalem ou partout, en France même, ils sont remplis de jeunes filles. Qu'ils se préparent un an pour le mariage, pour être une maman, pour être une juive à l'extérieur, à l'intérieur. C'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de Torah, il n'y a jamais eu autant de cours de Torah, autant de gens qui ont soif de Torah. Et c'est ça, c'est ça, l'aïmouna qu'on doit avoir. Donc il dit, en vérité, c'est quoi qu'il y a écrit ? Que Akvoul, il sauvez-vous en chez Akvoul, c'est l'Echitsonim, c'est la Sitra Hara, c'est le Satan, c'est l'Amalek, c'est les Doutes. Ils vont essayer de pénétrer. On ne laissera pas pénétrer. Anima Amin, Ben Moulashlema, Akadosh Baru, j'ai foi entière et complète en toi. Après, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, il y a écrit que l'intelligence des Chachamim, elle sera méprisée. C'est quoi Tisra ? Non, pas Tisra Lachon méprisée. Il y a écrit dans Parashat Shemot, là-bas dans Parashat Shemot, vous savez, ou vous savez, quand on a fait le Mishkan, le Hame Israël amenait tellement, tellement d'argent, d'or et de cuivre, qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. Il restait trop de d'or, d'argent, il y avait trop, stop, arrêtez d'amener. Donc Sarah, Arbe, il y aura plein de Chochmata Torah, ce que je disais tout à l'heure. Regardez à Ranana combien de kilots il y a, combien de communautés il y a. Les unes ont meilleur que les autres. Des cours le matin, des cours le soir, des cours l'après-midi, des cours tout le temps pour les femmes, pour les hommes, pour les petits, pour les grands, les moyens, les blancs, les jaunes, les vertes. Il y a un pour tout le monde. Il y a un pour tout le monde. Et les deux en même temps d'ailleurs. D'accord ? Il y a un pour tout le monde. C'est merveilleux. Tu vas aujourd'hui, tu vas en voyage avec ton mari au Kenya à faire un safari et il fait le Dafa Yomi. Il peut faire la balle Dafa Yomi. Où il y avait ça ? Quand ça existait ? C'est ce qu'il dit. Il y aura plein de Torah partout. Tu vas à Singapour, tu peux faire le Dafa Yomi. Où tu veux, tu fais le Dafa Yomi. Partout, il y a de la Torah. Partout, il y a des Chabad d'ailleurs. D'accord ? Partout, tu peux avoir de la Torah. Après, il dit Celui qui craint la faute, il sera aussi méprisé. Il dit, tu sais pourquoi ? Parce que les gens ne comprendront pas que les autres ou quelqu'un puissent avoir peur de la faute. Mais comment tu peux avoir peur de fauter dans le cadre dans lequel on est ? Tout est Torah. Tout est Tov. On cherche à faire du bien. On cherche à faire du... Regarde les Chesel, que l'âme Israël est en train de faire les actes de bonté qu'on fait, que ce soit avec les soldats, avec les familles, avec tout le monde. Et donc les gens se diront, comment tu as peur de la faute ? Tu ne peux pas avoir peur de la faute. Ce n'est pas possible. C'est qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas la faute. Et il continue. Il dit... Il dit... Comment tu vas l'expliquer ? Allez, vas-y. Tout a réussi à l'expliquer. Mais ça... La face de la génération, elle aura une face de chien. Allez, explique-le. Il dit... C'est quoi le kelev, mon tzadik ? C'est quoi le kelev ? Kulolev. Kulolev. Comment on appelle ça un kelev ? Parce que c'est Kulolev. Entièrement cœur. Le chien... Il y a trois qui sont effrontés. Que Dieu, il a créés. Alors il dit par exemple, le coq dans les oiseaux. Pourquoi le coq dans les oiseaux ? Le coq, c'est le français. Le coq sportif. Le français, ils sont là. Macron, Hollande à l'époque, quand il y avait la guerre en Irak. On va amener le Charles de Gaulle. Oui, mais attends, il est au garage, le Charles de Gaulle. Comment on fait ? Oui, mais on va l'amener quand même. On va faire... C'est le coq. Ce n'est pas pour rien que, vraiment, le symbole de la France, c'est le coq. Le coq, il se la joue. Il fait Aldo Machone, avec ses poules derrière. D'accord ? Celui qui a connu Aldo Machone, Francis peut-être, années 60. Oui ? D'accord ? Tu te rappelles ? Voilà. Je suis arrêté à ça aussi. Il fait le beau avec ses poules. Mais finalement, le coq, en plus il fait la voix de d'un cocorico le matin en direct, c'est un ténor, un pavarotti. Tu lui demandes, regarde, tu peux juste aller sur l'arbre là de imaginer une feuille ? Il ne peut pas voler. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu... Il crie beaucoup, il fait le beau, il fait le malin. C'est la razout, il est effronté le gars. C'est comme le gars, il a rien, il va à la banque, il a besoin d'un prêt de 200 000 euros, il n'a aucun papier et le gars avec sa razout, avec son effronterie, il a les 200 000 euros. ça c'est le coq. Après l'agmara, elle dit, un autre qui rase, qui a l'effronterie, c'est le chien. Et pourquoi ? Rachid dit, le chien, il est fidèle à son maître, fidèle à son maître, il est cool aux lèvres. Si maintenant, son patron, son maître, il est au Canada, il fait un petit safari au Canada, non, il fait un petit chioulo au Canada, d'accord ? Et tout d'un coup, t'as un ours brun, qui sort de je sais pas d'où, il fait 2 mètres, 3 mètres sur 3, d'accord ? Le chien sain, qu'il arrive, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te défendre, mais t'as aucune chance, arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Il va te bouffer ! Il est fidèle à son maître, il est cool aux lèvres. Troisièmement, qu'est-ce qu'on dit ? Des effrontés, Israël Baumot, le peuple juif dans les nations. Et pourquoi le peuple juif dans les nations ? Rachid dit en vieux français, parce que Rachid met le vieux français, il dit, endurance. Ça veut tout dire. Endurance. Trouve-moi un peuple, parmi toutes les nations, qui a eu autant d'endurance que le peuple juif. Après tout ce qu'on a connu, les pogromes, l'inquisition, les bûchers, les machins, l'achois, ici, aujourd'hui, combien d'endurance ? Il dit, c'est quoi l'endurance qu'on a ? Que le chien, il est né, il est fidèle à son maître, le âme Israël, malgré toutes les souffrances qu'il a pu connaître de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, où avant d'être jugé, on est déjà accusé. On est nous-mêmes le mot de ce qui nous arrive. Tu entends des trucs à la télé française, américaine ou anglaise, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait le Hamas, c'est de notre faute. Ce qu'ils ont fait le Hamas, c'est nous. En vérité, tout est nous. C'est comme ça depuis 2000 ans. Le juif est errant. La peste noire, c'est à cause des juifs. D'accord ? Le crash boursier 29, c'est à cause des juifs. Tout est à cause des juifs. D'accord ? C'est normal. Un peuple qui a autant pris sur la tête. Et pour une seule raison, on a pris sur la tête. Pourquoi on l'a pris sur la tête ? Parce qu'on est les enfants d'Akadosh Bohu. Parce qu'on a toujours voulu rester fidèles à toi, Hachem. Comme le chien qui coule aux lèvres. On est entièrement Nehemanim le Baalim. C'est ça, on est Neheman, Hachem, on est fidèles à Kadosh Bohu. Attention à nous. Attention à nous de ne pas être infidèles à Hachem. Vous savez comment on peut être fidèles à Hachem ? Pas simplement quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. pas simplement quand on flirte avec le issu, pas simplement dans ces choses-là qui sont vadaï, ça c'est certain. La pire infidélité qu'on peut faire à Kadosh Bohu, c'est de ne pas croire en lui. Exactement. Ça, Kadosh Bohu, ça lui fait mal. Comment mon fils, comment mon fils, tu n'as pas confiance en moi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Après tout ce que j'ai fait pour vous ? Comment tu as un doute sur moi ? On est Neheman le Baalim. C'est la seule confiance qu'on doit avoir, la seule confiance à qui sur qui on doit mettre. On a uniquement à se reposer, uniquement sur la Kadosh Bohu qui est dans le ciel. Et c'est cette émouna là qu'a Kadosh Bohu il attend de nous. Alors il dit, c'est ce qu'il dit ici, Pneadok et Pneakelev. C'est quoi le Pneadok ? La génération ressemblera à quoi ? A un kelev, à un chien, on est des chiens ? Non, Kulolev. Tu vas voir, tu vas voir mes enfants à la fin des temps, c'est ce qu'on vit mes amis. Tu verras, dès qu'on appelle, il y a une famille qui a besoin parce que le papa, il est au Milwim, elle va recevoir, elle ne sait même plus quoi faire tellement qu'elle reçoit deux choses. Dès qu'on a besoin pour nos soldats quelque chose, on va le donner à d'autres en basse parce qu'ici il y en a trop. Blah, Kulolev. Am Israël est entièrement en coeur, entièrement dans le don, entièrement dans l'amour de l'autre, entièrement dans l'amour d'Hachem. Am Israël, il fait un, on a vu des images, et ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas des lettre motive, ce n'est pas pour faire plaisir, d'accord ? C'est spontané. On a vu des gens qui étaient capables de presque se haïr il n'y a même pas un mois, un mois et demi, et qu'aujourd'hui, on s'en lasse. Alors malheureusement, pourquoi attendre qu'on soit dans le même wagon pour se dire qu'on s'aime, c'est dommage, c'est bête. Aval, c'est ça qu'il faut retenir. On s'aime. Et c'est ça, les personnes coulent aux lèvres. Pneador, que pnekelev. Ça sera une génération qui coule aux lèvres. Et c'est la vérité. Vous savez, une des choses aussi qui amène la minorité des nations, d'accord, ceux qui nous détestent, parce que dans les nations, attention, il y a des gens qui nous aiment, et il y a des gens qui sont pour Israël à faire vraiment la part des choses, parce que malheureusement, en 39, d'accord, 45, il fallait les chercher, il fallait les trouver. Et quand, aujourd'hui, avec ce qui arrive en France, l'antisémitisme, et il y a des Français, d'accord, de confession chrétienne ou même musulmane, il y en a aussi, d'accord, celle qui a parlé, l'Iranienne qui a parlé sur LCI, d'accord, et qui parlent, et qui se lèvent, et qui n'ont pas peur de parler, et bien il faut les applaudir, et il faut les féliciter, et bien mettre, ce sont les justes parmi les nations. Et ceux-là, d'accord, il faut bien mettre les pointilles du toit dans le bon sens du terme. Aval, ceux qui nous détestent, et nous le détesterons tout le temps, une des choses qu'ils ne supportent pas c'est le âme Israël, c'est quoi ? Mais cette ardoute, cette union, ils ne connaissent pas ça, ils ne voient pas ça. Et il y a une qui a répondu de manière magnifique, une fois, dans un débat télévisé, où l'autre dit, oui, mais voilà, ils vivent depuis 15 ans dans un blocus, ils vivent des 15 ans, les Palestiniens, dans un blocus à Gaza, ils n'ont pas de machin, ils n'ont pas, elle a arrêté, elle a arrêté, l'électricité d'où ça vient ? D'Israël. L'eau d'où ils l'ont ? D'Israël. Les médicaments d'où ils l'ont ? D'Israël. Les travailleurs palestiniens qui viennent de Gaza, où ils travaillent ? En Israël. Ils disent, mais attendez, vous connaissez un peu la géographie ? En bas, là-bas, au sud de Gaza, ils ont une frontière aussi avec qui ? Et les Égyptiens, c'est des musulmans comme eux. Ils ferment. Pas un qui rentre là-bas. C'est bizarre. Alors Israël, ils ne font pas et l'autre... Personne, ils n'en veulent pas à Septembre Noir. Personne n'en veut. D'accord ? Et nous, on doit les nourrir. Nous, on doit les bichonner. Et nous, on doit les faire. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. La Rahmanout d'un Juif. On est Rahman, on doit être Rahman. On ne doit pas ressembler à ces animaux. Parce qu'on n'est pas comme ces animaux. Et il va dire que si quelqu'un a besoin d'hospitalité, on lui ouvre la porte. Pas un ennemi, attention. Pas un ennemi. Mais si quelqu'un a besoin de... N'importe quelle origine, nation, religion, on lui ouvre la porte, ça c'est l'âme Israël. Ça c'est Abraham Avinu. Alors c'est ce qu'il dit. Pnei Ador, Pnei Kelev. Tu veux voir la génère du Mashiach ? Tu dis Pnei Kelev ? Non, Pnei Kelev Ben Yisraï. Ça sera une génération Kulolev. Il y aura tellement d'entraide, tellement d'amour, tellement de neimanout en Akadosh Bochou. Vous avez vu les soldats avant de rentrer à Gaza ? Chaque doud, comment ils prennent sur eux Ol Malchut Shamaim ? Comment ils prennent sur eux le Jou divin ? Comment ils louent Akadosh Bochou ? Ça c'est les soldats d'Hashem. Ça c'est l'armée d'Israël. Ça c'est le peuple juif. Ça c'est la beauté. C'est ça qu'ils font qu'on retienne. Et encore une fois, le cœur il est déchiré, c'est un petit mot, des soldats qui sont tombés, de nos enfants qui sont tombés, 19 ans, 20 ans, des jeunes, ils sont beaux. On dirait des malachim, on dirait des anges. On dirait des anges. Béhemet. C'est ça, c'est... Les familles, les parents, c'est horrible. C'est qu'Akadosh Bochou Béhemet qui fasse la guerre pour nous et que tous nos seuls doivent se protéger. Ma mâche, avec la nuit de gloire, comme on est sortis d'Egypte. D'accord ? Une génération, où c'est une génération où il y aura de l'amour, où il y aura de l'entraide. On sera Nehemanim l'Akadosh Bochou. C'est cette génération que je veux voir. Celle qui est Neheman l'Hashem, qui a confiance en l'Akadosh Bochou. Pas le scénario catastrophe, pas le scénario de la mort, pas du tout. Et il termine, et il dit, par rapport à ce qu'on a vu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche. Alors regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est merveilleux. Regarde, regarde. Il dit c'est quoi ? Alors nous on dit, parce qu'il n'y aura plus, ça va être compliqué, les gens ne vont pas travailler. Et on écoute un petit peu, le calcala, l'économie israélienne, elle est en train de, l'euro il a 4,28 je crois, 4,20, 25, je ne sais plus combien il est. C'est ça ? 4,23. Bon c'est fou quoi, c'est-à-dire que le calcala il n'est pas fort. Bref. Il dit c'est quoi qu'il n'y aura plus de prouta minakis ? Il dit, parce qu'à cette époque-là, il n'y aura plus de, on ne dirait plus de la monnaie, il y aura des billets. Et en fait c'est quoi les billets aussi ? Il y aura les ? C'est une carte bleue, il n'y aura plus besoin d'utiliser les prouta, ça serait déjà trop technologique. Je ne dis pas technologique, c'est moi qui le rajoute, vous avez compris ce que ça veut dire. Il n'y aura plus de pièces, on ne va plus utiliser les pièces. Il dit que les pays de cette époque-là, ils feront des billets, et on paiera tous avec des billets. Et là aujourd'hui, c'est même plus des billets, c'est quoi ? On a dit c'est la carte bleue, voilà ce qu'il y a écrit, il n'y aura plus de prouta, pas qu'il n'y aura plus d'argent. Il y aura de l'argent, on paiera avec le portable, on paiera avec la carte bleue, on paiera avec des billets, il y a fait. Et il termine et il dit, les jeunes feront honte aux vieux. Il dit pourquoi ? Parce que cette génération-là, les jeunes, ils connaisseront aussi toute la Torah. Alors quand maintenant le sage, le vieux il sera là, et il lui dira, il va se rendre compte que le gosse il connaît mieux que lui, l'enfant il connaît mieux que lui. Il va dire, il faut que j'aille réviser moi. Attends, il connaît mieux que moi. C'est une génération, même les enfants ils vont connaître la Torah. Même les, et c'est ça qui a écrit que les vieux auront honte entre guillemets, des plus jeunes. Et il dit, les vieux se lèveront devant les jeunes. Tu sais pourquoi ? Parce que cette époque-là, il y aura de très 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 jeunes rabbinim, le Yannouka. Vous n'entendez pas du Yannouka ? Par exemple, tu vois tous les gdolés israélis, ils ont 102 ans, 5 ou 5 ans, ils embrassent la main, ils se lèvent devant lui. et il y aura beaucoup de Talmidé Chachamim, très jeunes, et il y aura des personnes, entre guillemets, plus âgées, mais ils verront que ces jeunes-là, ils ont une Chochma, ils ont une Torah, ils ont une Tzikout, très très, ils se lèveront devant ces rabbinim là, qui sont plus jeunes qu'eux. On le voit, on le vit. et il dit, et une fille se lèvera devant sa mère. Alors comment on l'expliquait ? Elle se lavera. Non, elle va se rebeller. Une fille, elle se lèvera devant sa mère. Elle dit pourquoi ? Parce que normalement, il dit, une fille, elle a plus tendance, c'est en général, à être proche de son papa, respecter son papa. C'est comme ça. Là, non. Même devant la maman, elle aura le même respect pour sa maman. Elle se lavera devant sa maman. Il n'y aura pas d'embrouage de la fille maman, fille maman. Il n'y aura pas ça. Une fille se lavera pour honorer sa maman, exactement comme elle honore son papa. Il y a écrit que même la brue se lèvera devant sa belle-mère. Pourquoi ? Il n'y aura plus les histoires de belle-mère et de belle-fille et de machin. Il n'y aura plus. Et la vérité, quand tu le vois, Baruch HaShem, la génération dans laquelle on est, en tout cas moi, de ce que je peux par mon expérience, d'accord ? J'essaye des fois d'aider les familles autour de moi. Il y a beaucoup plus de problèmes de Shlombay et d'entraînement une femme. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Entre belle-fille et belle-mère, ça existe encore. Mais ce que je vois autour de nous, beaucoup moins, beaucoup moins. Il y a cette proximité de copine, entre guillemets, d'accord ? Où la belle-fille, elle va peut-être des fois plus parler à sa belle-mère qu'à sa maman. Et qu'est-ce qu'on voit, il dit ? Ce sera pareil. Ce sera exactement ça. C'est-à-dire que même la belle-fille, elle donnera droit à sa belle-mère. Elle se lavera devant sa belle-mère. Elle ne fera pas honte à sa belle-mère. Et le fils n'aura pas honte de son père. Il dit pourquoi ? Parce qu'à l'époque, très souvent, les papas, à l'époque de la Gemara, qu'est-ce qu'ils faisaient même à l'époque ? Le père, il travaillait. Il fallait nourrir la famille. Et le fils, il envoyait la yeshiva. C'était comme ça, pour étudier la Torah. Donc le père, c'est un ignorant. Et le fils, c'est un temit racham. Et quand on demandait au fils de la Gemara, qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie ? Il avait honte de répondre. Il est bouché. Il avait honte de répondre que son père, c'est un maharet, c'est un ignorant. Il dit à la fin des temps, le fils n'aura pas honte de son père. Parce que même le papa, il ira étudier la Torah. Même le papa, il connaîtra. Même le papa, il aura un savoir de Torah. Donc les fils n'auront pas honte du père. Et les pères, n'auront pas honte du fils. Lama, tout le monde connaîtra la Torah. Tout le monde va étudier la Torah. Tout le monde va apprendre la Torah. Shamata. Et je termine avec votre permission. Il faut aller voir là-bas, ça continue, d'accord ? Mais voilà. Regardez comment le Ben Yishraï, d'une gumara qu'on a lu, et qui nous paraissait un enfer, il nous l'a transformé en quelque chose de merveilleux. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. D'accord ? Même si en face de toi, on te présente une réalité, on te présente quelque chose qui te paraît compliqué, difficile, scénario catastrophe. Habibi, arrête. Arrête. Tu peux tout essayer d'interpréter comme un rêve, de manière positive. Et c'est ça, c'est émouna. Je veux que ce soir, vous sortez, behemmètre, et si au téléphone, quelqu'un dit, ouais, mais j'ai vu un cours sur internet, et le rabbi disait qu'il ira, il va faire une boîte tomique, c'est foutu, quoi. J'arrête. Mets-toi un petit lit de finesse, pour faire un kiffé de deux minutes. Mets-toi un peu de joie, quoi. Regarde un rabbi Jacob. Non mais sérieux. Calme-toi. Calme-toi. Prends un troncsène. Ça va aller. Depuis quoi un juif, il a peur ? Depuis quoi un juif, il doute d'Hachem ? Tu sais quoi ? Même si tu vas entendre l'autre, la Khoumani là-bas, il va dire, je vais envoyer la boîte tomique. Asma. Ou Nasrallah. Na Khoumani. Je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord. Il est sorti. Comme les rats. Des rats. Mais tu dois le mettre. Mais tu rigoles quand tu l'entends. On doit tous prendre le popcorn et rigoler. C'est Gad Elmaleh. D'accord. C'est lui. C'est pour ça que j'utilise ça. D'accord. C'est lui, quoi. C'est de la rigolade. De quoi tu as peur ? De quoi tu trompes ? Un juif ne trempe plus. Un juif ne trempe pas. Pas parce qu'on a la bombe atomique. Pas parce qu'on est les plus forts du monde, les plus intelligents, on a le dôme de fer. Et que c'est quelque chose d'extraordinaire. Kadosh Baru les a donné ce coin, cette intelligence du dôme de fer. C'est merveilleux. C'est magnifique. Mais pas parce qu'on a le dôme de fer. C'est parce qu'on a le général des généraux. Parce qu'on a le maître du monde avec nous. Alors de quoi tu as peur ? De quoi tu as peur ? On ne doit pas avoir peur. Et c'est ce scénario-là du Ben Yishraï auquel je veux croire. Puisqu'on a dit que la Emouna c'est elle qui donne la vie. Plus je crois en quelque chose, plus cette chose elle va se réaliser. Plus je mets ma foi dans ce qu'il dit le Ben Yishraï. Plus je mets ma foi dans un scénario fantastique, merveilleux, paradisiaque, comme à Yitzhak Mitzraï, plus c'est ce scénario auquel je vais te donner vie. C'est ce scénario-là auquel je vais te donner vie. Et c'est ça notre Emouna. Pour terminer mes amis, j'ai mis ici le Ben Yishraï, par rapport à ce qu'on disait et ce qu'on a dit, il y a écrit Ve'a-e-met ne'a-e-de-ret. Vous vous rappelez ? Je ne l'ai pas dit, je l'ai sauté exprès. Ve'a-e-met ne'a-e-de-ret. Il y a écrit qu'un des signes de l'Amini-Mashiach, la vérité, elle sera... Ne'a-e-de-ret. Comment on dit ? Elle sera disparue. Ça c'est un scénario qu'on ne connaît pas. Il dit le Ben Yishraï, est-ce quoi ne'a-e-de-ret ? Et après il amène un passelouk, Adarim, Adarim. C'est quoi Adarim ? C'est quoi Adarim ? C'est quoi Adarim ? Troupeaux. Il dit qu'à la fin des temps, écoutez bien, le Hémet, la vérité, les gens, ils seront remplis de vérité, à la recherche de vérité, comme des troupeaux et des troupeaux pour aller chercher Hachem, pour aller chercher la vérité de la Torah. Il dit que c'est pourquoi ? C'est quoi Hémet ? C'est quoi l'étude de la Torah qui est appelée Hémet ? Dans Datu de Veneum, il explique le Ben Yishraï, et ici aussi, il dit, parce qu'à la fin des temps, chose qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans, c'était, il explique ici dans Datu de Vena que pendant 2000 ans, l'étude de la Kabbalah, c'était uniquement pour des particuliers. Des particuliers ! Il y avait un maître avec son lèvre, maître et lèvre. On a eu il y a 400 ans, 500 ans le Harizal, où Dieu, Kaddaj Baru lui a permis de dévoiler toute la Torah du Sod, tous les secrets de la Torah, tous les secrets de la Kabbalah. même si on avait le livre du Zohar, d'accord, mais, tous les secrets de la Kabbalah. Romer et Ben Yishraï. Le Hémet, il sera né d'Eret. C'est quoi ? C'est qu'à la fin des temps, on étudie, un des signes de la vie du Mashiach, c'est qu'on étudiera la Kabbalah, on étudiera le Sod la Torah. Nous, là, le matin, on le fera ensemble. Comment c'est possible ? Il dit le Ben Yishraï, comme ça il a dit le Harizal. Chaque Juif et chaque Juive, chacun se doit d'étudier la Kabbalah. C'est pas une étude qui est pour les... Attention, je mets une grande parenthèse, je vais la fermer. La parenthèse. D'accord ? Tu peux pas commencer à étudier la Kabbalah, des choses très éthériques, tout seul, c'est très dangereux. Mais, tu dois aller à des cours avec un Rav qui lui a appris, et ainsi de suite, et qui va t'initier. C'est l'initiation d'avoir la Kabbalah, à ces notions-là. La chassidoute, elle aide énormément à la Kabbalah. Parce que la chassidoute, c'est pas de la Kabbalah, mais la chassidoute utilise la Kabbalah pour expliquer les psouki. Mais c'est pas la Kabbalah pure, mais utilise la Kabbalah. C'est beaucoup de Kabbalah la chassidoute. Et tu rentres dans la chassidoute, du Baal Shem Tov, entre autres, Rabbi Yenachman, le Rabbi Lubavitch, et toutes ces chassidoutes extraordinaires que l'on a. D'accord ? Tu vas être initié à la Kabbalah. Et donc il dit qu'à la fin des temps, on sera à Darim, à Darim, pour aller écouter cette Torah-là qu'on n'avait jamais entendue encore auparavant. On essaye de le faire un petit peu, c'est pas merveilleux, qu'on essaye de toucher un tout petit peu au sot de la Torah. Et il dit, le Ben Yisraï, chaque juif se doit d'étudier, il a écrit ça il y a 100 ans, 150 ans, 100 ans. Chaque juif et chaque juif se doit d'étudier la Kabbalah. Et si tu viens, tu me dis, oui, mais c'est pas pour moi. Il n'y a pas de problème. Tu dis, c'est un arabe qui est initié, qui va t'apprendre, qui va te faire, qui va te rentrer dans la Kabbalah. Mais c'est la Limoud à Torah de la fin des temps. Et vous savez pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Limoud à Torah de la fin des temps, c'est le Limoud du sort, du secret de la Torah ? Vous savez, quand on est sortis d'Egypte, il a écrit là-bas qu'on était au 49ème degré de Touma d'impureté. Et à Kadosh Baru, nous avait sortis comme ça, aspirés, d'un coup, de 49 à zéro. Paf ! Et on lui dit, c'est comme un bébé qui sort du vent de sa maman. C'est comme le son de la maman. Un bébé qui sort de sa maman, comme un accouchement. Vous savez qu'au moment de l'accouchement, lorsque le bébé, il va commencer à sortir du ventre pour l'expulsion, ce qu'on appelle l'expulsion, si on prenait une machine pour voir l'adrénaline qui se passait au niveau du bébé, ça pourrait faire exploser un éléphant. Parce qu'il faut que le son, il y ait la vitesse énorme. Pourquoi ? Parce que le cœur du bébé dans le ventre de la maman, vous savez que le cœur, il a deux ouvertures. Et dans le ventre de la maman, les deux ouvertures, elles sont ouvertes. Il respire par la maman. Mais quand il sort, il va respirer lui-même. Donc il faut qu'il y ait une des ouvertures, elle va être bouchée pour qu'il n'y ait qu'une seule valve qui soit ouverte. Qu'est-ce qui se passe ? Il a une montée d'adrénaline au moment de l'expulsion. Il y a une montée d'adrénaline que si tu prends la mesure, c'est même un éléphant, il n'a pas cette montée d'adrénaline. Pour que le sang, il arrive comme la vitesse de la lumière entre guillemets au cœur et tellement que c'est fort, ça fait bouchon. Et donc l'enfant, il fait la première respiration. D'accord ? C'est la première respiration de l'enfant. Comme ça qu'Akadosh Bouh la fait en Égypte. Il a fait une poussée d'adrénaline pour nous faire sortir du ventre de notre maman. À la fin des temps, Akkadosh Bouhou, il fera pareil. Pour qu'on soit inspiré vers lui, pour qu'Akadosh Bouhou se dévoile à nous, pour qu'on puisse vivre la Géoula, la seule Torah qui nous fera sortir de la galoute, la seule Torah. La Torah du Pshat, elle ne peut pas. C'est la Torah du Sod. Pourquoi ? Parce que c'est comme un dévoilement. Quand tu fais la Torah du Sod, et dites-moi vous les hommes, on a l'habitude de le faire ensemble, d'accord ? Et vous avez écouté des cours depuis 4 ans ensemble. Et on essaye d'amener la Hasidoute. On essaye de ramener un peu de Kabbalah. D'accord ? On essaye. Et quand on fait des cours pareils, comment tu sors ? Tu as la salive qui... Maman, tu as la langue qui pend. T'as vu que c'est beau. T'as vu que ça change ta vie. D'accord ou pas ? Et tu n'as pas envie que ça se termine. Et bien c'est cette Torah, mes amis. C'est cette Torah, mes amis, qui va nous faire vivre la Géoula. La Torah de la Kabbalah, c'est la Torah de la Géoula. Et pour terminer le cours, messieurs et mesdames, j'espère qu'on a compris le message, mais juste pour terminer le cours, c'est ramener comme ça. Vous savez que Daniel, il a solutionné le rêve de Nebuchad Netza. Et dans son rêve, il a vu une statue avec une tête de Zahab, avec les mains, avec le truc, et les pieds en argile. D'accord ? Et là-bas, on dit, c'est quoi ? En fait, Daniel, il dit, c'est les galouillotes. Et il dit, la dernière, les pieds que tu as vu en argile, les deux pieds en argile, ce que tu as vu là, en argile et en cuivre, en fait, c'est les dernières galoutes. La quatrième qu'on vit, c'est celle de Edom. C'est celle de l'Occident. Celle de Ressav. Mais, ça a été écrit il y a 2000 ans, attention, la dernière galoute, celle de Ressav, elle aura un jumelage. Elle sera jumelée. Avec la galoute aussi de ? Ishmael. Un pied, c'est Essav, et un pied, c'est Ishmael. Et tu sais pourquoi c'est jumelé ? Parce qu'on va dans la Torah que Essav, il est parti épouser une des filles de ? Ishmael. Machalat. Machalat. Ben Ishmael. Bat Ishmael. Il est parti épouser une des filles d'Ishmael. Donc, à la fin des temps, c'est exactement ce qui va se passer. L'Occident va épouser Ishmael, donc le monde arabe, l'Islam. D'accord ? Tu vois la France aujourd'hui mchète. Pchète. D'accord ? Les Français se convertissent. À Bruxelles, le premier prénom à la naissance en Belgique, c'est Mohamed. Tout le monde le sait. D'accord ? C'est Mohamed. Donc, tu vois que l'Occident, Essav, il s'émère avec Ishmael. Ça, c'est le signe aussi de la fin des temps. Quand il y aura un jumelage entre Essav et Ishmael, c'est qu'on est en plein dedans. C'est qu'on est mamache en plein dedans. Et donc, on voit que quoi ? Que à la fin des temps, l'année dernière galoute, ce sera le jumelage d'Essav, l'Occident, avec Ishmael. C'est ce qu'on est en train de vivre. Essav et Ishmael, il amène l'Ezanoher, l'autre, il amène le machin, machin. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Lorsque Ishmael, il est né, il y a écrit, je vais ramener dans le pastouk exactement, juste pour avoir le pastouk, et on termine juste avec ça, il y a écrit, vous savez que, Hachem va dire donc, il amène un malach, il va dire, tu vas avoir un enfant à Aga, et tu vas l'appeler Ishmael. Donc c'est Dieu qui a dit, tu vas l'appeler Ishmael. Ok. Et ce sera un sauvage homme, pas un homme sauvage, un sauvage homme, Sa main sera sur tous, et la main de tous sur lui. Et sur ses frères, il reposera. Rachid nous dit, c'est quoi, Yado Bakol ? Et ça, Ishmael, le monde arabe, il aura la main sur tout, l'estime. Rachid dit l'estime. Yado Bakol, c'est épique, d'accord ? C'est un voleur. Et tout le monde aura la main sur lui, à Kol Soninoto. Tout le monde le haï, ou Midgarinbo, et il veut lui faire la guerre. On va en Irak, on casse tout, on va en Libye, on casse tout, je vais en Syrie, je casse tout, il casse tout. Ça c'est Rachid, c'est Rachid. Le Ramban, le Ramban, il perd Adam, il dit c'est quoi, il perd Adam, tellement que ça sera un sauvage homme, pas un homme sauvage, tellement Daesh, il marche dans les ikhams, il coupe les têtes, il tranche les têtes, il ouvre, il éventre, tellement que ce sera un sauvage, un barbare. Yado Bakol, il fera la guerre contre tout le monde, le djihad, il fera la guerre contre tout le monde. Mais, Viad Kolbo, il dit que, ça c'est le Ramban et le Vénézra, toutes les nations vont se rassembler, les nations occidentales vont se rassembler ensemble, ils vont faire la guerre contre lui, et ils vont le vaincre. Et ils vont le vaincre. Le Ramban, il a vécu il y a 600 ans, 800 ans. Le Vénézra, il y a aussi pareil avec l'époque du Ramban. D'accord ? Ils ont quoi ? Ils ont vu ? Ils ont vu, ils savaient. Mais là, la Nekouda, elle n'est pas là, c'est pas le point que je voulais voir, mais juste pour comprendre qui c'était. Donc là, on est en train de vivre, on est en train de vivre cette galoute-là, celle de Esav et celle d'Ishmaël qui est liée. Le point que je vais voir avec vous, c'est celui-là. Comment est-ce qu'on va faire ? Si on a Ismaël et Ressav, qu'est-ce qu'il fait Israël ? C'est qui Israël ? C'est Yaakov. Quelle arme on a contre Esav et contre Ishmaël ? S'ils se lient contre nous, s'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez qu'il y a un autre passé qui parle de Esav. Lorsqu'il est né Esav, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Encore Yado, Yad, Kolbo, Yad. On ne parle que du Yad. Et sa main, elle a attrapé le talon de Esav. D'accord ? Non, de Esav. Yaakov a attrapé le talon de Esav. Il y a fait. Donc en vérité, on te dit en deux mots, qu'à la fin des temps, la guerre sera Israël contre Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël. Même si au départ, les nations vont se lier contre lui. Mais à la fin, la guerre sera entre Israël et Esav et Ishmaël. Alors où est notre force ? Où est notre force ? Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a dit scénario catastrophe. J'ai peur. On n'a pas peur. Il dit la main. La force d'Israël et la force de Esav, elles reposent dans une chose. Dit le Zohar. Le Zohar, il est écrit par Bishman Baruchay, il y a 2000 ans. Quel mérite il a Ishmaël d'avoir eu le pouvoir sur l'atteinte d'Israël, le Shiltan Beretz Israël, depuis pratiquement 1500 ans d'exil. Comment ? Vous connaissez tous la Brit Mila. D'accord ? Par le mérite, c'est un Zohar ce que vous dites. C'est un Zohar, par le mérite, et c'est Adichem qui dit, par le mérite de la Brit Mila, alors je lui donne en bas une même shala, là où il n'aura rien. Mais en bas il aura une même shala. Où ? La terre d'Israël. Pourquoi ? Par le mérite de la Brit Mila. Dit le Zohar, à l'inverse d'Israël, attention, Ishmaël, il n'a pas fait la Brit Mila comme Abraham et Yitzhak. Ishmaël, vous savez que dans la Brit Mila, il y a deux choses qu'on fait. On enlève le prépuce, et ensuite on retourne la peau, ce qu'on appelle pria, et on fait de l'ahatara, du makom de la Brit, on fait une couronne, ça ressemble à une couronne. En mer, Rabbi Nachman de Bressef, quelque chose d'extraordinaire, on termine vraiment avec ça, et c'est avec ça que je veux qu'on sorte ce soir, quelle différence entre la Brit Mila de Ishmaël, la Brit Mila de Yaakov, et le prépuce de Haïssab, parce que Haïssab ne font pas de Brit Mila. Il dit, Rabbi Nachman, quelque chose de magnifique. La représentation spirituelle de la Brit Mila, c'est la Tfilah, c'est la prière. Il dit Lama. Il y a dans la Torah cette notion de Tfilah, et il dit que la Tfilah, la prière, elle est liée à l'Aïmouna. C'est-à-dire, plus je vais avoir la foi en qui je prie, plus je vais prier. Et d'un autre côté, plus je vais prier, et plus aussi je vais renforcer maïmouna à qui je prie. Donc l'Aïmouna et la foi, elles vont de pair. Mais la Tfilah, c'est le corps d'Israël. C'est la force de Yaakov. D'où on sait ça ? Lorsque Yaakov va venir, il va appeler Yosef Fatsadik, il va lui dire, Yosef, vous allez rentrer à l'air d'Israël, vous allez partager. Toi, tu as une ville en plus. A toi, je te donne une part en plus. Quel part il va donner à Yosef ? Shrem. La ville de Shrem. Ce qu'ils appellent en français Napoulouse, mais c'est Shrem. D'accord ? La ville de Shrem. Il va lui dire, que j'ai conquis, Bekharbi ou Bekashi, avec mon arc et avec mon épée. Gmarababatra. Elle dit, c'est quoi Bekhar ou Bekashi ? Que j'ai conquis Betfilati, par ma prière. Et il compare la prière à un glaive ou à un arc. Pourquoi ? Alors, sans entrer dans l'état, c'est pas le cours de ce soir. Mais en tout cas, la prière, elle a ces deux notions-là. Soit un glaive, soit un arc. C'est quoi un glaive ? Un glaive, c'est quand tu fais du corps à corps. Parfois, Habibi, quand tu pries, il faut vraiment que ce soit du corps à corps. Il faut que tu te donnes à fond. Il faut que tu pleures. Il faut que tu sois là. Il faut que tu te... Et tu sais ce que tu dois dire. Et t'es proche de ta fila. T'es proche d'HM. C'est du corps à corps. Ça, c'est le glaive. Et des fois... Tu dis, regarde ce que j'ai fait hier soir. Quel film j'ai vu ? Quel film j'aurais dû pas voir ? Quel film j'aurais dû voir ? Comment j'ai parlé à l'intrus ? Comment j'ai mis la main dans la poche de l'autre ? Comment j'ai... Tu dis, Yashim, écoutez ma Tfilah. Habibi, Habibi, même si tu sens que t'es loin d'HM, c'est quoi un arc ? Un arc, t'as pas obligé d'être près de ta cible pour pouvoir le viser. Même si t'es loin, t'empêches pas de prier. Donc en fait, c'est une notion de Tfilah. Maintenant, écoutez bien. En vérité, il dit, Rabi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit à Jacob Avinua, à Youssef Atzadik ? La ville de Shrem, je te la donne. C'est quoi qu'il a donné à Youssef ? Bekasti ou Bekharbi, que j'ai fait bitfilati. Il dit à Jacob et Youssef, Youssef Atzadik, le koachatfila que Dieu m'a donné, je le transmet à toi et à tout Israël, et à tous tes enfants. Koachatfila, la force de la prière, elle est chez toi maintenant. Il dit ça, on voit dans la Brite Mila. C'est quoi une Mila ? On avait dit plus une fois. C'est quoi Mila ? Mila, c'est un mot ? Une parole. Je n'ai jamais eu quelqu'un parler avec la Brite encore. D'accord ? Dans du serpent, mais pas plus. Qu'est-ce que tu fais alors ? C'est quoi ce truc de Brite Mila ? Brite Mila, Rabbi Michael ? C'est quoi ? C'est une parole, c'est un mot. Pourquoi à l'endroit de la Brite, on appelle ça Mila ? Il ne parle pas, ça ne parle pas, à ce que je sache. Brite Mila, c'est une parole ? Écoutez bien. Quand Youssef va se dévoiler à ses frères, il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Il ne peut pas s'imaginer que c'est Youssef qui est là, on l'ajoute dans un puits. Je suis Youssef qui vous parle. Mais bon, d'accord, on a compris, c'est Youssef qui parle, c'est Youssef qui ne parle pas, tu nous parles, c'est toi qui parles. Il dit non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a approchés, et il leur a montré sa Brite Mila. Et il a montré la Brite Kodesh qu'il avait, la Brite Mila, et qu'elle était Kzoucha, qui ne s'était pas impurifiée avec les Égyptiennes. Alors qu'est-ce qu'il leur dit ? C'est ma bouche qui parle. Écoutez bien. Il dit la bouche, la bouche, ta façon de parler, elle est directement liée à combien tu gardes la Brite Kodesh, à combien tu gardes pur cet endroit-là. Et il dit, tu sais quoi ? C'est ça la Tfila, la Tfila c'est avec ta bouche. Écoute bien. Ils savent, ils font la Brite Mila, les non-juifs ? Ils ne font pas la Brite Mila. Lama, pourquoi ils ne font pas la Brite Mila ? Ils ne croient pas à la force de la prière. Ils ne peuvent pas s'imaginer que la prière peut changer quelque chose, que la prière peut être coupée. Il n'y a pas. C'est le prépuce. Le prépuce c'est un bouchon. Ils savent, il n'a pas la Brite Mila. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a rejeté ? Le droit d'Enes. Et c'est quoi le droit d'Enes ? C'est la force de la Tfila que Yaakov, il a donné à Yosef qui est son premier-né de Rachel. Donc Esav, il n'a pas la Brite Mila. Ishmael est là, Brite Mila ? Oui. Il enlève le prépuce. Mais lui Ishmael, ils ont la prière. D'ailleurs, si tu veux une fois faire Mincha, tu es bloqué, tu peux rentrer dans la rue, tu peux rentrer dans une mosquée sans problème et faire la batte à Tfila, mais tu définis tout ce que tu veux. Ce n'est pas un endroit d'Avodazara. Ce n'est pas un endroit d'idole. Alors qu'une église, c'est à sourd de rentrer parce que c'est un endroit d'idolâtres puisqu'ils ont l'acrobate qui est toujours à trocher, le fils de Dieu, la Trinité, et toutes ces choses-là. Maintenant, écoutez bien. Ishmael, il a la Brite Mila. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a juste le prépuce qui est enlevé. Il n'a pas la prière. C'est-à-dire qu'Ishmael, ils ont la prière. Et tu vois, il prie, à l'awakbar, il est cinq fois par jour. Ils ont la prière. Aval. La philosophie musulmane, d'accord, d'Ishmael, c'est le mektoub. Si Dieu, il a décidé comme ça, on ne peut rien changer. Il ne peut pas imaginer une chose qu'en priant, Dieu, il peut changer un décret, Dieu, il peut changer le doulement de la vie, il peut changer le scénario. Impossible. Comme Dieu, c'est le mektoub. Amisrael, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On enlève le prépuce, il dit Rabi Nachman, et qu'est-ce qu'on fait ? On retourne ? Dans cet endroit, une Atara. Atara, c'est une couronne. On en fait une couronne. Attendez à la main. Il dit Rabi Nachman, parce que la force de la prière, la force de la prière, elle a été donnée au peuple juif. Parce que le Ham, Israël, il sait, que même s'il y a un mauvais décret qui a été Chaz Veshalom, promulgué dans le ciel. Par la tefillah, par la prière, par les jeûnes, par supplication de Dieu, on peut tout changer. Par la tefillah, en un instant, tu peux tout changer. Et c'est pour ça que j'ai dit ici à la synagogue, il y a des gens qui ont peut-être pensé, ils ont dit, ouais, regarde, ce qui s'est passé juste à Simchat Torah, juste après les fêtes, après Kippour, après Rosh Hashanah, notre fila, elle devait être zéro, on n'a pas pu prier. Non, 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 encore une fois, tu penses mauvais. Tu veux que je te dise quoi ? Si le Hezbollah, il n'a pas attaqué, s'ils n'ont pas pu aller plus loin, ça n'a pas été pire, c'est précisément parce qu'on a tellement bien prié à Simchat Torah, tellement bien prié à Kippour, tellement bien prié à Rosh Hashanah, que ça a annulé une partie du mauvais décret. C'est comme ça qu'il faut le voir et pas autrement. Donc la force de la prière, elle a été donnée à qui ? À Yaakov, à Israël. Et c'est pour ça que nous deux, l'endroit de l'abri de Mélac, le symbole de la Tfilah, on en fait une couronne. Vous savez pourquoi, il dit Rémi Nachman ? Parce que lorsqu'un juif, il est mahamin, il croit, il a laïmouna complète et entière, que par sa prière, il peut tout changer et que lorsque tu vas être chez toi à la maison, tu vas t'arrêter deux secondes et tu sais qu'on est tous liés les uns aux autres, on est un seul corps et tu prends ton verre d'eau et tu vas pour une fois dans ta vie, je parle pour moi, te concentrer, tu vas dire que tout est fait par ta parole et tu vas le penser, alors tu peux être mahamin que la prière que tu viens de faire maintenant, la Tfilah que tu viens de faire maintenant, la Bracha que tu viens de faire maintenant, elle va sauver un des soldats qui sont sur le front et qui a peut-être une balle qui devait lui venir et elle est partie à droite, elle est partie à gauche. C'est ça la mouna d'Israël. Quoi, la force de la prière ? C'est pour ça qu'on termine que Ishmaël, c'est ce qu'on a dit, Dieu il a appelé Ishmaël. Alors nous on sait quoi Ishmaël ? Parce que Dieu il a entendu, c'est quoi Ishmaël ? Omer Pirke de Rabi Eliezer. Pourquoi Dieu il a appelé Ishmaël ? Pas pour Ishmaël. C'est un signe pour nous, il dit Pirke de Rabi Eliezer, Ben Orkanos, il y a 2000 ans, d'accord ? Il a un livre, on l'a ici à la synagogue. Il y a 2000 ans il a écrit ça. Il dit parce qu'à la fin des temps, les Ishmaëlim, les musulmans, les arabes, vont tellement faire souffrir le peuple juif, qu'on sera dans une situation où on aura tendance, tendance, à abandonner notre foi. Abandonner la foi à Akadash Boru. A quoi ça sert de prier ? Alors Akadash Boru vient et dit, tu sais quoi ? Du nom, du nom de ton détracteur, du nom de celui qui t'a fait souffrir. C'est qui ? C'est Ishmaël ? El. Ishmaël c'est pour nous. Il dit à Akadash Boru, d'Ishmaël il nous appelle, Ishmaël, je vous entends, je vous écoute mes enfants. Quand celui-là, il va venir vous faire du mal, Ishmaël, si vous me priez, si vous me demandez, si vous me réclamez, et si vous voulez le scénario le plus, le plus, le plus merveilleux, le plus merveilleux pour la Géoula, Ishmaël, Hashem nous a assuré qu'il entendra notre fila. Voilà comment combattre Ishmaël et Ressav. Le force d'Israël, le corps d'Israël, c'est la force de la prière. On a mis nos soldats avant de rentrer. Ils ont pris sur eux le Holm al-Khut Shamaim. Ils ont pris sur eux la royauté de Dieu. Ils ont pris sur eux Shema Israël. Ils ont pris Akadash Boru, à nous maintenant. Ils ont mis les Tfilin, à nous maintenant. On ne peut pas être avec eux sur le front. D'accord ? On n'est pas avec eux sur le front, là-bas à Gaza. On n'est avec eux sur le front. On est tous sur le front. Il n'y a pas un juif qui peut se dire qu'il n'est pas sur le front. Personne. Et comme je disais, le Havet Shraim, pendant la Première Guerre mondiale, il n'a jamais dormi dans son lit. Il n'en met sur une chaise. Tu dois t'associer à la souffrance de ceux qui sont à Gaza, ceux qui ne sont pas dans leur maison. Et si tu as l'habitude de faire une douche à l'eau chaude, bien comme il faut, et tu le fais avec le petit canard et le machin, et bien là, tu fais un peu l'eau froide, un peu moins avec le kiff. Pourquoi ? Ressens la peine des familles qui ont perdu leur enfant à Gaza. Ressens la peine des otages, des parents des otages. Il faut ressentir la peine. Comment toi tu es là, tu fais tout est beau, tout est bien, comme si rien n'était ? Attention, il faut garder la joie, il faut garder l'Aimunah, il faut garder la Setsimcha, aval, il faut s'associer au Ham Israël, il faut s'associer au peuple juif. Et notre force est dans la Tfilah. C'est pour ça, que demain à 4h, envoyez vos enfants, 12 ans, 13 ans, 8 ans, tous les petits-enfants, on va organiser demain à 4h, des Tehillim avec tous les enfants pour les otages, pour nos soldats, pour le peuple juif, pour la Géoula. Chakami nous dit ce que le Hevel piyam chez le Bet Rabban, la prière, la prière des enfants, elle équivaut à toutes les prières que nous on peut faire. Il écoute la prière des enfants. Alors c'est ça, la force d'Israël, la Kol Kol Yaakov, la force d'Israël, c'est dans la bouche. Et j'avais oublié, c'est pour ça que je voulais parler de ça, nous on doit se renforcer. Et en quoi on doit se renforcer ? Si notre force, elle est dans la Tfilah et c'est la Brit Milah, avec le respect que je nous dois et que je vous dois, c'est dans ça qu'on doit se renforcer mes amis. Behemet, c'est ça. Yosef, Tzadik Esadolam, c'est exactement sur ça qu'on doit se renforcer. Taratamishpacha, renforcer Behemet, la pureté familiale. Si on ne connait pas, appelez-nous, on ferait des cours, on organise des cours pour réviser les halachot de Taratamishpacha, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, être encore plus Macbide, va dire que tout le monde fait attention, mais encore plus Macbide, faire encore plus attention. Notre force est dans la Dusha d'Israël, dans la sainteté d'Israël, dans Taratamishpacha. Nous les hommes, faire attention, faire un effort. Si on avait l'habitude, quand on est haut à un feu, il y a une petite minette qui passe, et toi tu suis du regard parce que t'es à Roland Garros, tu sais ? Tu regardes comme à Roland Garros, d'accord ? Eh ben là, mon Tzadik, fais un effort, regarde, je t'assure, je parle pour moi, je parle pour moi, je parle pour moi le premier. Behemet, si tu t'empêches, là tu te dis, c'est quoi ? Et c'est pourquoi je regarde pas ? Parce que là, je fais ça pour mon frère qui est sur le front. Tu veux pas t'imaginer ce que ça peut apporter, chaque petite chose qu'on fait, chaque petite chose qu'on va faire, nous ici, nous ici, dans notre fila, et surtout, je parlais de, Brit Mila, Shmirata Brit, Shterata Mishpacha, cette pureté familiale, la Behemet, c'est ça, le Netzach Israël. Le Netzach Israël, elle est dans ça, qu'on se renforce, et comme je l'ai dit au début du cours, la Emouna, c'est elle qui donne la vie. Alors mettons notre foi et notre croyance dans les plus beaux scénarios. N'ayez pas peur, et que tout va exploser, et qu'on va tous mourir. Chaz Veshalom. On va tous vivre des choses merveilleuses, Bezra Tachem. On va tous, nous, avoir le mérite, notre génération, de voir Pnei Mashiach, de voir le visage du Mashiach qu'on attend tellement depuis 2000 ans d'exil. C'est ça qu'on doit avoir la foi. Et vous verrez. Et vous verrez. A Kadosh, beaucoup dira, ah mes enfants, ah mes enfants, vous avez cru en moi, vous avez fait venir le Mashiach, par votre Emouna. Je dis que Bezra Tachem.